j'ai fini toutes les coutures mais la veste n'est toujours pas terminée il le reste de relever les mailles le long de l'encolure et après le long des deux demi devant donc je commence par l'encolure je reste sur l'endroit et je vais relever les mailles le long de l'encolure je pique mon aiguille dans la première maille du bord dans les deux bras du haut et je vais passer mon fil à travers de cette maille comme ceci je vais faire en eux et maintenant je vais relever les mailles ici dans le demi devant je vais relever dix mailles donc je repique un nouveau mon aiguille dans la première maille dans les deux bras et je vais former une maille maintenant je pique dans les deux bras en suivant et je tricote une maille et ainsi de suite jusqu'à la couture et pour avoir dix mailles donc j'ai relevé dix mailles de mon demi devant maintenant dans la partie du dos on va relever 20 mailles toujours en piquant dans les deux bras des mailles qui se trouvent en haut ça ce sont les mailles rabattues on pique dans les bras et on relève les mailles j'ai relevé six mailles maintenant sur le dessin j'ai deux mailles tricoté à l'envers mais je vais relever qu'une seule maille je vais sauter ce bras là et je vais piquer directement dans le brun d'après septième maille et ici je vais sauter un nouveau ce bras et je vais continuer à relever les mailles juste après j'ai relevé encore six mailles j'arrive à nouveau vers les deux mailles envers du dessin je vais sauter ce bras et je vais continuer à relever les mailles en piquant dans le bras suivant et dans les autres bras tout de suite après je suis à nouveau arrivé vers la couture de mon autre demi devant donc et sur la partie du dos j'ai relevé 20 mailles en ce temps quelque part les bras il me reste à relever dix mailles dans la partie de demi devant je pique toujours dans les deux bras et je crée des nouvelles mailles la dernière maille je pique dans la maille du bord voilà et au total j'ai 40 maille sur l'aiguille maintenant je tourne le tricot sur l'envers et je vais tricoter les côtes de deux je commence par le rang envers la première maille lisière on tricote à l'endroit dans tous les rangs les deux mailles suivantes je les tricote à l'endroit et ensuite je tricote de maille à l'envers et je continue de maille à l'endroit de maille à l'envers de maille à l'endroit et j'alterne les mailles endroit et les mailles envers jusqu'à la fin durant et le rang se termine par deux mailles tricoter à l'envers de maille tricoter à l'endroit et la maille lisière qui se tricote à l'endroit dans tous les rangs je tourne le tricot sur l'endroit et je tricote les mailles comme elle se présente la maille lisière est tricotée à l'endroit ensuite je vois les deux mailles envers je les tricote à l'envers et les mailles endroit se tricote à l'endroit et j'alterne les deux mailles envers et les deux mailles endroit jusqu'à la fin durant et le rang endroit se termine par deux mailles tricoter à l'endroit de mailles tricoter à l'envers et une maille lisière qui est tricotée à l'endroit je suis à nouveau sur l'envers du travail et je vais tricoter les côtes de deux encore quatre rangs je suis à la fin de mon quatrième rang je vais tourner le tricot sur l'envers et maintenant je vais rabattre toutes les mailles donc je tricote une maille à l'endroit la maille suivante se tricote à l'endroit tricoter les mailles lâche et je rabattre une maille par dessus la maille suivante se tricote à l'endroit et on rabat une maille par dessus maintenant je répète la même chose jusqu'à la fin durant toutes les mailles se tricotent à l'endroit mais on est sur le rang envers j'arrive à la fin je continue à rabattre les mailles et je suis arrivé à la dernière maille que je tricote à l'endroit je rabat la main par dessus et je laisse une boucle je coupe le fil longueur de 10 15 cm et je tire le fil à travers la boucle un autre en couleur elle est prête maintenant il nous reste de relever les mailles le long des demi-devant et former les boutonnières d'abord on va relever les mailles sur le côté gauche de la veste on reste sur l'endroit et on commence à relever les mailles à partir de l'encolure on pique l'aiguille dans la maille du bord et on passe le fil à travers on fait un noeud et on relève la première maille on pique l'aiguille et on crée une maille chaque fois on va prendre les deux brans c'est en fait c'est notre mal lésir on va prendre les deux brans de la maille lésir et on va former une maille voilà si vous avez du mal à relever les mailles avec une aiguille vous pouvez vous servir d'un crochet vous piquez à travers la maille vous prenez votre fils vous sortez votre maille et vous la remettez sur l'aiguille ensuite pareil vous prenez encore les deux brans de la maille lisière vous prenez un fil vous le ressortez et vous le remettez sur l'aiguille et au total il faut relever 68 maille maintenant je tourne le tricot sur l'envers et je vais tricoter en côte de deux dans chaque rang envers la première maille va être à tricoter à l'envers ensuite je tricote de maille à l'envers de maille à l'endroit de maille à l'endroit et j'alterne les mailles envers et les mailles en droit jusqu'à la fin du rang en tricotant les côtes de 2 et on termine le rang envers par tricoter deux mailles à l'endroit et trois mailles tricoter à l'envers la dernière maille se tricote à l'envers également au début de chaque rang en droit la première maille va être glissé sans être tricoté et le reste des mailles se tricote comme elle se présente en côte de 2 et chaque rang en droit va se terminer par deux mailles tricoter à l'envers de mailles tricoter à l'endroit et la dernière maille elle va être glissé sans être tricoté avec le fil derrière on passe sur l'envers la première maille se tricote à l'envers on garde le fil devant l'ouvrage et on tricote la maille à l'envers ensuite on continue à tricoter les côtes comme les mailles se présente de maille à l'envers de maille à l'endroit de maille à l'envers et c'est jusqu'à la fin durant et à la fin de chaque rang en verre on tricote les deux dernières mailles à l'envers et la troisième elle est tricotée à l'envers également j'ai tricoté 12 rangs des côtes de 2 au total j'ai terminé par le rang en droit maintenant je vais rabattre les mailles je tourne le tricot sur l'envers et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit et les rabattre en même temps première main se tricote à l'endroit les suivantes également et rabat une maille par dessus de l'autre une maille à l'endroit et on rabat une maille par dessus et vous continuer à rabattre les mailles jusqu'à la fin du rang j'aurai pas la dernière maille je tire un peu le fils je coupe d'une longueur de 10 ou 15 cm et je tire le fil complètement toutes les mailles sont rabattues notre demi devant gauche est prêt maintenant on va passer au demi devant droit et on va former les boutonnières en même temps on va relever les mailles pour le demi devant droit sur l'endroit du travail en commençant par le bas donc on pique dans la toute dernière maille en bas enfin plutôt la première et on passe le fil à travers on fait un noeud et on relève les mailles exactement pareil comme pour le demi devant gauche en piquant dans les deux brans de la maille lisière tout le long du bord et on monte également 68 mailles maintenant on va tricoter les côtes de 2 et en même temps on va former les boutonnières donc je tourne le tricot sur l'envers et je commence à tricoter les côtes de 2 pareil comme pour demi devant gauche dans chaque rang envers la première maille va être tricotée à l'envers les deux mailles suivantes se tricotent à l'envers également et après on va alterner deux mailles endroit de maille envers de maille endroit de maille envers jusqu'à la fin du rang et chaque rang envers se termine par deux mailles tricotées à l'envers et la maille lisière elle va être tricotée également à l'envers on tourne le tricot sur l'endroit le rang endroit va commencer par une maille glissée sans être tricotée et ensuite on tricote les côtes comme elle les mailles se présente de maille endroit de maille à l'envers de maille endroit de maille à l'envers jusqu'à la fin du rang et chaque rang endroit va se terminer par deux mailles tricotées à l'envers de mailles tricotées à l'endroit et la dernière maille elle va être glissé sans être tricoté avec le fil derrière on passe sur l'envers la première maille se tricotent à l'envers on garde le fil devant l'ouvrage et on tricote la maille à l'envers ensuite on continue à tricoter les côtes comme les mailles se présente de maille à l'envers de maille à l'endroit de maille à l'envers et c'est jusqu'à la fin du rang sixième rang et c'est ici qu'on va former les boutonnières j'ai prévu faire six boutonnières pour ma veste et entre les boutonnières j'aurai dit my d'écart je glisse la première maille sans tricoter ensuite je tricote de maille à l'endroit et c'est ici que je vais informer la première boutonnière je tricote là j'ai deux mailles que je dois tricoter à l'envers du coup je les tricote de maille ensemble à l'envers et je fais un jeté ensuite je tricote dix maille comme elle se présente de maille endroit de maille envers encore des mailles endroit de maille envers et encore de maille endroit voilà j'ai tricoté dix maille je vais former la boutonnière suivante je tombe sur les deux mailles envers un nouveau et je vais les tricoter ensemble à l'envers et je fais à nouveau un jeté ensuite je tricote encore dix maille comme elle se présente et je forme une nouvelle boutonnière encore sur les mailles envers je les tricote ensemble à l'envers et je fais un jeté et ainsi de suite jusqu'à la fin je suis arrivé en haut de mon encolure et je vais former la dernière boutonnière entre coton les deux mailles ensemble à l'envers en faisant jeter et à la fin je tricote de maille ensemble à l'endroit et la dernière maille elle est glissée et le fil reste derrière voilà au total j'ai fait six boutonnières maintenant dans le septième rang sur l'envers du travail je vais tricoter les jeter à l'envers donc je vous montre la première maille se tricote à l'envers ensuite les deux mailles suivantes on tricote à l'envers et du coup les mailles envers ensemble qu'on a tricoté sur l'endroit sur l'envers elle se présente comme les mailles en droit les mailles envers ensemble qu'on a tricoté sur l'endroit sur l'envers elle se présente comme les mailles en droit et du coup là on continue notre ligne des côtes de maille envers de maille endroit de maille envers de maille endroit donc les jeter ici se tricotent à l'endroit de maille endroit de maille envers de maille endroit de maille envers et on continue les côtes et les jeter tous les jeter on va tricoter à l'endroit là j'arrive vers le jeu t'est suivant et normalement je dois tricoter de maille à l'endroit donc le jeu t se tricote à l'endroit normalement et la maille suivante se tricote à l'endroit aussi et à la fin durant je tricote de maille à l'endroit qui correspondent à ma dernière boutonnière de maille à l'envers et la maille lisière et tricoter à l'envers également voilà j'ai obtenu six boutonnières je suis à nouveau sur l'endroit je continue à tricoter les côtes et au total à partir du montage je dois tricoter 12 rangs des côtes de 2 pareil comme pour le demi devant gauche je suis à la fin de mon douzième rang des côtes de 2 je suis sur l'endroit du travail je finis mon rang par deux mailles à l'endroit et la dernière maille se tricote à l'endroit également on tourne le tricot sur l'envers et maintenant on va rabattre toutes les mailles première maille se tricote à l'endroit la maille suivante à l'endroit également et on rabat une maille tricoter par dessus encore une maille à l'endroit et une maille rabattu par dessus une maille à l'endroit et on rabat une maille par dessus et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang un conseil quand vous rabattez les mailles vous placez votre bord votre demi devant gauche en face et au fur et à mesure quand vous rabattez les mailles vous comparez constamment si vous avez la même tension des mailles rabattues de deux côtés pour que un bord soit pas plus grand que l'autre je suis arrivé à la fin du rang je vais fort je vais rabattre la dernière maille j'agrandis un peu la boucle le fils je passe mon fils je serre ma boucle voilà toutes les mailles sont rabattues les deux bords sont de la même longueur on voit les boutonnières et ce genre de boutonnières convient pour les boutons de trois centimètres comme les miens ça passe à travers parfaitement donc maintenant il me reste à coudre les boutons rentrer les fils et repasser la veste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021